Donc nous allons lire la Matthieu chapitre 9 verset 28 à 29. Matthieu chapitre 9 verset 28 à 29. Lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Vous pouvez acclamer et prendre nos places et acclamer pour la gloire de Dieu. Et Jésus a dit, « Votre foi vous a sauvés. Ta foi t'a sauvé. » Va, car ta foi t'a sauvé. La foi démontre ou prouve qu'il vous soit fait selon votre foi. « Ta foi peut accomplir des miracles. » Et si nous disons notre thème, c'est utile Jésus-Christ est capable. Vous devez se rendre compte. Jésus est capable de faire quelque chose. Mais ta foi peut être une faille pour que cela arrive. Jésus-Christ est capable de faire des grandes choses. Mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de voir aussi cela. C'est tout au long de ces messages que nous allons comprendre. Mais moi je suis venu te dire que Jésus-Christ est capable. Je suis venu te rappeler. Jésus-Christ est capable. Est-ce que toi tu crois par rapport à tes problèmes, par rapport à tes difficultés, est-ce qu'il est en mesure de le faire ? Pour des aveugles, ils ont répondu oui. Oui Seigneur. Jésus, lui, il connaît sa capacité. Mais il a aussi besoin de ta foi pour que tu puisses recevoir ce que tu as besoin. C'est pour cela qu'il a posé la question. Croyez-vous qu'il est possible que je puisse faire cela ? Et les aveugles ont répondu oui Seigneur. Laisse-moi te dire, Jésus était déjà dans leur maison. Mais Jésus voulait savoir s'ils sont capables, s'ils croient dans leur cœur, qu'il est possible que Jésus fasse ces miracles, libérer ces gens-là, recouvrir encore de nouveau la vie de l'aveuglement. Et Jésus a réagi directement. Il voulait tester leur foi. Il voulait tester. La compétence peut faire en sorte, l'étant donné que toi tu n'as pas la foi, que l'exercice de ce que Dieu a prévu, cela ne puisse pas arriver en toi. C'est pour cela que Jésus les a posé la question. Pour les gens qui aiment bien la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, chaque fois que Jésus-Christ guérissait quelqu'un, ou sauvait quelqu'un d'une maladie, d'une situation quelconque, il disait toujours, va, ta foi t'a sauvé. Vous devez savoir, Jésus est capable de faire des grandes choses. Jésus est capable de réaliser des choses impossibles. Mais le problème, est-ce que toi tu crois qu'il est capable de faire cela ? Il est capable de changer le cours de votre vie ? Il est capable de changer l'évolution de cette église ? Il est capable de faire des grandes choses dans cette assemblée ? Est-ce que croyez-vous qu'il est capable ? C'est la question que Jésus avait posée à ses aveugles. C'est la même question aussi qu'il te pose aujourd'hui. Crois-tu que Jésus-Christ est capable de changer ta situation ? Crois-tu que Jésus-Christ est capable de mener cette église dans une grande dimension ? Crois-tu que Jésus-Christ est capable de te rendre riche ? Crois-tu que Jésus-Christ est capable de changer ta situation ? Vous savez, si je vois la question de Jésus, cette question me donne aussi beaucoup de questions dans ma tête. Pourquoi ne pas directement guérir ? Il a fait déjà la première action. Donc ça dit venir jusqu'à la maison où habitaient les aveugles. Jusqu'à leur maison. Mais à cet instant-là, pourquoi ne pas seulement sauver ? Mais les gens-là avaient un désir dans leur cœur. Ils voulaient être guéris. Ils appelaient Jésus pour la guérison. Ils disaient, fils de David, ayez pitié de nous. Nous voulons encore recouvrir la vie. Mais au lieu directement d'opérer des miracles, Jésus a posé une question à savoir, croyez-vous que c'est possible pour moi de réaliser ces miracles ? Vous croyez qu'il est possible que cela puisse être encore arrivé ? Vous croyez qu'il est encore possible Je sais que lorsque nous parlons de cette question, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre comment cette question la pèse. Je vais l'expliquer. Peuple de Dieu, quelqu'un qui était aveugle, donc cela veut dire qu'il a rencontré des médecins, il a rencontré des hommes de Dieu, il a rencontré, je ne sais pas, des gens, il a pris des médicaments qui n'ont rien changé. Maintenant, la question que Jésus lui posait en disant, croyez-vous que cela est possible, que je puisse le faire cela ? Alléluia ! Vous devez se rendre compte, ligne de pli, grand blocage d'un miracle, ça arrive d'abord dans ton cœur. Ce n'est pas la puissance ni l'autorité de Jésus. Lorsque toi tu ne crois pas, lorsque toi tu ne penses pas, on a même tendance à prier des fois dans certaines choses, tellement tu as prié, tellement tu as cherché, tellement tu as travaillé, tu pries, mais tu te poses aussi des rires de questions, est-ce que cela peut arriver ? Est-ce que cela pourrait s'accomplir ? Est-ce que ma situation pouvait changer ? Est-ce que je peux être guéri ? Est-ce que je peux être sauvé ? Ce genre de questions, c'est pour cela que Jésus te pose la question, croit-il qu'il est capable de faire, de répondre à ton problème ? Moi plutôt, où le message d'aujourd'hui s'intitule, Jésus-Christ est capable. Moi je crois et je sais que Jésus-Christ est capable. Je parle d'une chose, il y a une forme d'incrédité qui n'arrête pas Dieu, c'est ce qui déclare la volonté de Dieu. Dieu ne change pas sa volonté, il accomplit toujours sa volonté. Croire ou ne pas croire, Dieu fera sa volonté. C'est pour cela, lorsque Jésus nous apprenait à prier, il dit, vous devez dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous dépendons de la volonté de Dieu. Mais dans certaines choses, Dieu a besoin aussi d'avoir ta foi. La foi, cela veut dire quoi ? La foi, c'est aussi un accord pour amener le miracle, c'est pour ramener le miracle d'une manière visible. Alléluia ! La foi, c'est une corde qui amène des miracles d'une manière visible. Je ne sais pas, quelqu'un comprend. Je désire un miracle. Je viens auprès de Jésus. Je sais qu'avec lui, il est capable. Mais je peux avoir des doutes. Des doutes peuvent empêcher cette corde-là de déclencher mon miracle. Des doutes peuvent faire en sorte qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Mais moi, plutôt, de mon côté, je ne crois pas. Parce que Jésus savait, il était capable de le faire. Il pose encore une autre question. Croyez-vous, vous qui êtes avec, durant des années, vous pouvez être avec des naissances, que quelque chose pouvait changer dans votre vie ? Alléluia ! Alléluia ! Et pour mieux comprendre cette question, vous devez se rendre compte, l'incrédulité se manifeste aussi lorsque quelque chose se dit dans votre vie. Tellement tu t'es fait soigner, tellement tu as consulté, cela augmente aussi les doutes en toi. Les doutes, cela veut dire, tu te poses des questions, est-ce que cela peut-il arriver ? Comment cela peut arriver ? Peuple de Dieu, aujourd'hui je parle avec des hommes de foi, aujourd'hui je parle avec des femmes de foi, des femmes de foi, c'est-à-dire des femmes qui peuvent accepter d'avoir une grossesse sans mari, des femmes de foi, c'est des gens qui peuvent accepter que Jésus est capable de tout faire, des femmes de foi ne voient pas l'impossible devant leur Dieu, des hommes de foi ne voient pas que Dieu peut être limité, même s'ils ne voient rien, un homme de foi croit toujours que mon Dieu est capable, mon Dieu peut le faire, si moi je ne peux pas, lui il le pourra. Alléluia. Les aveugles ont compris des choses, et ce que j'aime dans cette lecture, les aveugles ont appelé Jésus-Christ dans un nom qui était différent, ils ont dit, fils de David, aie pitié de moi, un fils de David, c'est un roi qui hérite d'un royaume de Dieu. Un fils de David, c'est quelqu'un qui a l'autorité de changer quelque chose. Il peut agir avec plusieurs autorités. Lorsque vous demandez à un roi, il est capable de te donner des solutions d'une manière charnelle. Lorsque tu te confies à un roi, il est capable de t'enlever dans la pauvreté pour te donner la recherche. Lorsque tu demandes une solution auprès d'un roi, il est capable de prendre une partie des biens de te donner pour changer le cours de votre vie. Peuple de Dieu, nous devons savoir une chose, ton Dieu est capable, Jésus-Christ est capable de faire de grandes choses. C'est pour cela que quelque part la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit car rien n'est possible à Dieu. Comprenez bien cette lecture. La Bible dit d'abord, tout est possible à celui qui croit car l'impossibilité vient après. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir de grandes choses. La grande barrière commence d'abord par ta foi. C'est pour cela, Jésus a dit, « T'as-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Peuple de Dieu, Jésus est capable, ne crois jamais en retard, croyez toujours, tant que tu n'as pas vu, continue à croire jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est capable, mon peuple, du peuple de Dieu. Nous devons se rendre compte, il a dit, « T'as-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » La gloire de Dieu peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Si nous sommes devant notre Dieu, parce que nous avons besoin de gloire éternelle, nous avons besoin de celui qui a vaincu la vie, qui a vaincu la mort, de prouver sa gloire à nous. Mais nous, de notre côté, nous avons besoin de faire l'exercice de la foi. Croyez-vous que c'est possible ? Parce que quand est-ce que le doute vient ? Quand tu travailles, tu fais quelque chose, tu attends directement à voir un résultat, n'est-ce pas ? Quand on a fait quelque chose, on veut directement un résultat. Le fait d'attendre un résultat, à force d'attendre, après le temps, cela peut amener des doutes. J'ai travaillé, j'ai fait des choses, j'ai fait telle ou telle chose, mais quelque part, j'aimerais avoir aussi un résultat. Croyez-vous que Jésus-Christ est capable de faire quelque chose de nouveau dans votre vie ? Croyez-nous, nous croyons, il est possible pour lui de faire de grandes choses dans cette église. C'est-à-dire que ce départ-là viendra aussi ton miracle. Et Jésus dira, il te dira, il va nous dire qu'il nous soit fait selon notre foi. C'est pour cela que j'aime des hommes de foi. J'aime des femmes de foi. J'aime l'église de foi. J'aime l'église de foi. L'église, quand il ne voit pas, il ne croit. Même s'il y a un échec, il dit je crois. Même s'il y a un échec, il dit je crois toujours. Je sais qu'un jour, il agira. Je sais qu'à un moment donné, il va faire. Je sais qu'à un moment donné, il agira. Peuple de Dieu, ton Dieu est capable. Peuple de Dieu, Vous savez, lorsque nous parlons de la capacité de Jésus, cela veut dire que ces hommes-là, quand Jésus les a posé des questions, si c'était vous et moi, on devait donner des détails. Et pour ma santé, vous savez, j'ai consulté 50 médecins. Ici, en Europe, j'ai vu 345 médecins. Ici, moi, vous me voyez, les spécialistes, les plus grands de France, je l'ai déjà vu. Mais ces gens-là ont dit, je sais, et nous savons que Jésus-Christ, lui, il est capable de faire des choses au-delà des pensées des hommes, au-delà de la force des hommes, au-delà des capacités des hommes. Il est capable de réaliser ce que l'homme ne peut pas le faire. Si tu ne comprends pas la capacité de Dieu, de ton sauveur, de ton Seigneur, tu peux plairer. Tu peux commencer à plairer là où il ne fallait pas plairer. Il y a certaines plaires, quand tu plaires, malgré tes plaires, ça ne va rien changer. Tu commences à plairer les matins jusqu'au soir, ça n'a rien changé. Et la Bible m'apprend une chose. Un homme de Dieu, quand il fait un service, quand il est pour les gens, il veut rencontrer des hommes de foi. Si j'ai la grâce de Dieu sur moi, si je marche avec les miracles de Jésus, il s'agit seulement d'avoir la foi, comme un petit grain de Sainte-Nevée, c'est-à-dire des montagnes pour être déplacées. La maladie peut quitter ta vie, la maladie peut te laisser parce que tu as simplement la foi. Jésus a maudit un figuier. Il était capable de faire cela. Les disciples ont entendu dit, ce n'est que des paroles. Ils sont partis dans leur destination. Ils avaient faim, ils voulaient manger, mais il y avait larmes, ils ne pouvaient pas donner le fruit à ces pérols-là. Et la Bible dit, à leur retour, ils sont venus. Lorsqu'ils sont venus, ils ont vite vu que le figuier était séché jusqu'aux racines. La puissance de la parole dépend de celui qui comprend cette parole. Dieu ne peut pas démontrer la puissance de sa parole à celui qui ne comprend pas la puissance de la parole. C'est pour cela, la Bible dit que la foi c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc c'est-à-dire, si nous sommes un Dieu, nous devons accepter d'écouter des choses qui sont compliquées, des choses qui doivent amener la foi en nous, qui doivent prouver que notre Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, Jésus-Christ, c'est le que je lui ai accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Dès ma vie, il est capable. Ne doute pas face au problème. Si tu comprends la grandeur de ton Dieu, la puissance de Dieu, jamais tu ne pourras douter. Même si tu ne vois rien, tu dis un jour, le temps de l'orage viendra. Tu dis un jour, de nouvelles choses vont commencer. Tu dis un jour, quelqu'un va s'élever pour témoigner de Dieu. Tu dis un jour, de grandes choses vont arriver. Tu dis un jour, mon Dieu agira. Un homme de foi ne regarde pas de gauche à droite, mais il regarde vers son Dieu car il sait, il est capable. Je crois à la capacité de ton Dieu. Je crois à la capacité de Jésus. Lorsque nous parlons, Jésus-Christ est capable. Il est entré de tombeau. Mais il a retrouvé la vie. Il a accompli ses promesses. Vous savez, la Bible m'apprend lorsqu'il disait aux disciples que l'un de vous va me sacrifier. Tout le monde regardait d'une manière. Chacun avait son avis. Et Pierre disait, écoutez, on va se défendre. Si cela arrive, on va se défendre. On va tout faire pour se défendre. Mais laisse-moi te dire une chose. On connaît un homme par ses paroles. On peut te tromper par des prophéties, mais Dieu ne trompe pas. Lorsque Jésus dit un mot, perdez seulement le temps, gardez cette position. Un jour, ça sera ta force. C'est par ces mots-là, ça va changer de choses. Par ces termes-là, ça va renouveler des choses nouvelles. Croyez seulement en lui. Il peut entrer des gens dans ta maison. Mais le problème, tu n'as pas encore la foi. Le problème, tu ne crois pas qu'il est capable de faire cela. Croyez-vous, malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, que Jésus-Christ est capable de faire cela? Croyez-vous que Jésus-Christ est capable de te donner l'autorité de dominer, de marcher sur le scorpion, sur tout pouvoir l'ennemi? Croyez-vous? Parce que si vous ne croyez pas, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, tellement ils ne croient pas, ils regardent les serviteurs de Dieu. Oh, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans l'ensemble, le pouvoir n'est pas destiné seulement aux serviteurs, non seulement aux pasteurs, mais il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur tout pouvoir l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, si vous croyez à cela, si vous gardez à cela, vous devez savoir, aucune autorité maléfique ne pourra te nuire. Parce que Jésus sera avec toi. Croyez toujours qu'il est capable de détruire toute puissance, toute forme des attaques diaboliques et sataniques qui viendront menacer ta vie. Dieu le mettra à terre. Mais tu dois savoir que ton Seigneur, ton Sauvé, il est capable. Je prêche un Dieu capable. Je prêche un Dieu qui change la vie de quelqu'un. Je prêche un Dieu qui peut restaurer la vie de quelqu'un. Un Dieu qui veut voir dans la vie d'une personne, d'un enfant de Dieu, la foi. Vous savez que la foi, ça se voit dans tes paroles, dans tes actes. Ça démontre aussi la foi. C'est-à-dire, si on vient ici à l'église, si tu n'es pas une personne de foi, tu trouves qu'il y a une seule personne. Demain, toi aussi, tu diras, pour venir rencontrer à l'église, j'aimerais trouver une personne avant de venir. Peuple de Dieu, un homme de foi n'agit pas comme ça. Celui qui croit que Jésus est capable n'agit pas comme ça. Ton Dieu peut remplir la terre avec deux personnes. C'est pour cela qu'il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Ça prouve sa capacité. Laisse-moi t'apprendre. La Bible dit, nous disons que Jésus-Christ est capable. Vous devez savoir, au commencement, la terre n'avait pas de forme. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit « Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. » Je t'apprends la dimension de ton Dieu, le Dieu que nous avons accepté. Il a dit « Que la lumière soit et la lumière fit. » Sache une chose, conservez toujours la foi, peu importe la situation, parce que lorsque la parole viendra, quand il trouve la foi, cela va produire des miracles. Lorsqu'il trouve la foi, la parole quand il vient, il trouve la foi, ça produit des miracles. Donc cela veut dire la parole ou la puissance des miracles, la force des miracles ne peut pas s'exercer lorsqu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi, on peut prier pour toi, mais rien ne peut changer. Mais lorsque tu es une personne de foi, même si tu pries pour quelqu'un, tu dis « Tu vas retrouver la santé, parce que mon Dieu le fera. » Mon Jésus est capable, mon Jésus est sauveur, mon Jésus est guéri, il guérit, mon Jésus change les choses de la vie des personnes. Utilisez toujours la foi. nous allons lire l'acte des apôtres, que la foi, ça se voit. Acte des apôtres, chapitre 14. On peut voir et comprendre la foi. Acte des apôtres, chapitre 14, verset 9. Acte, chapitre 14, verset 9. Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. Il écoutait parler Jean-Félix, mais Jean-Félix voyait aussi qu'il avait la foi. Il fixa et il voyait la foi, qu'il a la foi pour être guéri. Ils entendaient parler Paul. Paul voyait aussi la foi. Laisse-moi te dire, Père de Dieu, et quand je vous parle, si nous sommes des hommes de foi, ne regardez pas les gens qui n'ont pas la foi. Dieu nous a appris ici que Dieu peut parler aux gens, à une seule personne, mais il laisse, il abandonne tout le monde. Vous savez pourquoi? Dieu ne parle pas avec des gens qui n'ont pas la foi. Parce que le langage de Dieu peut être différent de tout le monde. Amen. Comment je peux avancer? Il parlait, mais Paul parlait de Dieu, mais il voyait aussi des hommes de foi. Il voyait, il dit, celui-là, il a la foi pour être guéri. Tu peux être malade, venir auprès de Dieu, beaucoup de temps, on peut prier, tant que tu n'amènes pas la foi en toi, devant ce Dieu-là qui est capable, tu peux rentrer avec ton problème. Alléluia. Mais je t'enseigne la foi. La foi veut dire, c'est possible de déplacer des montagnes. La foi veut dire, même si cela est impossible, cela devra devenir impossible à cause de l'éternel et au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsque nous disons, croire à bord, tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas quand Paul voyait, quelqu'un, Paul prêchait, et cet homme regardait, il dit, aujourd'hui, je ne rentrerai pas ici. Aujourd'hui, ma maladie va rester ici. Aujourd'hui, je dois trouver ma guérison. C'est comme si j'avais la connexion, j'ai déjà la guérison. Il faut seulement que tu sois connecté pour recevoir ta guérison. Tant que tu n'entres pas dans cette connexion, tu ne peux pas recevoir cette guérison. Et Paul voyait cela. Il dit, mais quand je prêche, finis vite, parce qu'un moment donné va venir, moi je vais seulement recevoir. Paul disait, j'ai prêché, j'ai regardé, je voyais qu'il y avait la foi de recevoir pour avoir sa guérison. Que ce soit aujourd'hui, au suite au jour, avec la foi, que la foi que tu as menée devant Jésus-Christ, étant donné qu'il est possible avec lui, il est capable, lui, de faire des grandes choses, que tu puisses recevoir ta guérison. Vous devez savoir, si nous avançons auprès de Dieu, avec la foi, nous allons recevoir aussi des résultats que Dieu a mis à notre disposition. Vous savez, laisse-moi t'apprendre, l'homme, même si tu fais toutes sortes de facilités ici-bas, l'homme a toujours tendance à douter et à réguler. Mais écoutez, mon peuple de Dieu, la différence avec les païets, c'est quoi ? Toi, tu es capable d'écouter la foi, d'écouter la parole de Dieu par le, parce que la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cet homme l'a écouté Paul. Paul ne parlait pas de lui, Paul ne parlait pas de sa famille, mais Paul parlait de Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, Jésus te communique aussi la foi. La foi en Jésus pourra changer quelque chose dans votre vie. La foi en Jésus pourra modifier les choses dans votre vie. Lorsque Jésus agit, lorsque tu attends Jésus, lorsque tu donnes l'oreille à Jésus, lui c'est possible, mais il te pose la question, est-il déjà prêt que lui, il peut le faire ? Mon Dieu est capable de faire des choses. Ce que je vis, je dirais, je n'ai pas encore vu. Parce que ce qu'il peut faire, il peut faire au-delà de ce que j'ai déjà vu. Je ne peux pas limiter mon Dieu. C'est pour cela, si je ne vous dis pas ce que Dieu a fait avant, parce que j'attends que Dieu va faire des nouvelles choses demain. Dans le monde, il y a des lots. Je vais voir aujourd'hui, de quoi est-ce que mon Dieu est capable de faire. Alléluia. Je me revois de quoi est-ce qu'il est capable. C'est-à-dire, ne résiste pas devant la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, augmente encore ta foi et cette envie-là de dire quelque chose pourra changer dans ma vie et cette envie-là de dire quelque chose doit s'améliorer dans ma vie. Tant que Jésus vit encore, c'est pour cela qu'il m'a dit je vis encore. Vous savez, quelqu'un qui est mort, il peut perdre espoir. Quelqu'un qui est mort, il peut perdre espoir. Il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Mais ma présence, il y a des choses qui vont changer quelque chose. Ah, tu ne comprends pas. Je me réexplique. Lorsque Jésus, c'était six jours avant la Pâque, Jésus était à Payer. Lazare, son ami, était malade. Marthe n'appelait pas n'importe qui. Marthe n'entendait pas n'importe qui. À l'époque, il n'y avait pas de communication. Mais tous les appels, toutes les communications partaient vers Jésus. Partaient vers Jésus. Jésus, viens, Lazare est malade. Viens, Lazare est malade. Viens, Lazare est malade. parce que Marthe savait si Jésus était là, Lazare ne peut pas mourir. Il savait que si Jésus était là, Lazare ne peut pas mourir. Appelez toujours Jésus. Mais le problème, Jésus ne venait pas. Lazare était mort et enterré. Laisse-moi t'apprendre, Père de Dieu. Si tu ne comprends pas combien Jésus-Christ est capable dans votre vie, tu peux plairer, sortir tes larmes à travers des gens qui ne vont rien changer dans votre vie. Tu plaires, mais ça ne change rien. La Bible dit lorsque Lazare était mort, on a sorti son corps. Commencez à plairer. Marthe plairait toujours, Lazare, on était bien, maintenant c'est parti. Va te reposer auprès de Dieu, surtout que tu aimais Dieu. Ils savent, elles savent. Il y a une seule forme de plaire que je peux plairer ça si celui qui donne la solution est là. Alléluia. Cela veut dire, si tu crois à la capacité de Dieu, cela veut dire, même si on te dit ton problème est déjà fini, moi je te dirai au nom de Jésus, ton problème n'est pas fini, ton problème vient juste de recommencer, ton histoire vient juste de recommencer, ce n'est pas la fin, mais lorsque tu verras la puissance de Dieu, c'est là où tu diras que c'est la fin. Quelqu'un ne comprend pas toujours, j'avance toujours. Et la Bible m'apprend une chose, Lazare était enterré, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et Jésus était venu. C'est là où Marthe a commencé à pleurer. Il dit, maître, si tu étais là, Lazare ne pouvait pas mourir. Te plaire, tu dois plaire devant Jésus-Christ. Quand tu vois, il y a un, ça ne va pas. Ne pleure pas auprès des hommes, ne rencontre pas tes problèmes dans les hommes, mais rencontre plutôt ton problème auprès de celui qui est capable. Alléluia. Rencontre plutôt ton problème à celui qui est capable. Et celui qui est capable, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Je croyais quelqu'un qui pouvait acclamer pour la gloire de Dieu. Et il a compris une chose. Et ce qu'il a compris, cela veut dire, il a compris que si cet homme était là, Lazare ne pouvait pas mourir. Il disait, Maître, tu es venu bien sûr, mais plutôt, tu es venu en retard. Si tu étais là avant, Lazare ne pouvait pas mourir. Voilà, là où tu peux plaire. Tes plaires ne peuvent rien changer. Tes plaires vont amener aussi que les gens puissent rigoler sur toi, t'insulter. Regarde comment il plaire. Regarde comment il se lamente. Regarde comment il dit. Mais sache une chose, même si on te dit trop tard, même si ce lit s'est fini, lorsque Jésus s'est présent, lorsque Jésus se voit devant ta face, il pourra changer. Même la mort, lui, il appelle ça la vie. Même la mort, il peut donner la résurrection. La maladie, il peut donner la vie. Oh, la cécité, il peut donner la vision. La pauvreté, il peut donner la recherche. Sachez seulement où je dois plairer. Où est-ce que je peux plairer? Il y a des endroits pour plairer, mais il y a aussi des endroits pour ne pas plairer. Ne parlez pas de souffrance aux autres. Gardez la foi en disant qu'un jour, mon Rédempteur va agir. Mon Dieu va agir. Mon Dieu est capable. Mon Jésus est capable. Il peut changer de choses. Je ne peux pas dire de choses aux gens. Je ne peux pas parler aux païens. Parce que j'ai un Dieu. Il est capable de changer de choses aux gens. Il est capable de changer de choses aux gens. Il est capable de changer de choses aux gens. Mais ce qui est bien, il est capable de changer. Je ne peux pas dire de choses aux gens. Je ne peux pas dire de choses aux gens. Tu sortiras de ce tombeau. Parce que de nouvelles choses vont commencer. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu est mérus. Il a accompli tellement de grandes choses. Et Jésus a dit à Marthe, Marthe, écoute, pourquoi tu plais? Pourquoi tu cries? Tu ne sais pas que je suis capable. Je t'ai déjà dit des choses. T'as-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. T'as-je pas dit? T'as-je pas dit? T'as-je pas, t'as-je pas déjà. T'as-je pas déjà. T'as-je pas déjà. Mais pourquoi tu abandones toujours ça? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, l'impossible va devenir possible. Si tu crois, la maladie va devenir la guérison. Si tu crois, l'échec va devenir la victoire. Si tu crois, tu verras des changements. Si tu crois, tu verras la restauration. Je parle d'un Dieu. Et Jésus, Marthe disait, Jésus disait à Marthe, écoutez, je vais me rendre dans la tombe de Lazare. Et Marthe disait, n'y va même pas. Il sent déjà. Parce que ça fait quatre jours qu'il est dans les tombes. si tu crois que ton Dieu est capable, que Dieu soit toujours sans bras en marcas, que les lans nous t'aiment, que les labatounions s'aiment, les lélaïe, jusqu'à ce que tu verras un changement, les lélaïe, jusqu'à ce que tu verras la restauration, les lélaïe, lui, il a dit, malgré tout ce que vous disiez, déroulez-moi cette pierre. Jésus disait, il a dit qu'il est dans lesتىés comme on a miseron, pourquoi il s'agit de ça? Il s'agit de des staying la foi. Gardez la foi et croyez que ton Dieu est capable. Conservez la foi, peu importe le vent, ne pleure pas partout. Gardez tes larmes lorsque tu vas rencontrer Dieu. Gardez tes larmes lorsque tu fléchis tes genoux. Gardez tes larmes lorsque tu seras avec lui. Dis maintenant je crois, maintenant je sais que toi tu es capable de changer le cours de ma vie, de dire quelque chose. Parce que je sais que tu es capable. Laisse-moi te dire, une femme refusée à donner l'eau à Jésus. Jésus lui a dit, si tu savais. Dis à quelqu'un, si tu savais. Dis-lui encore, si tu savais. Parce que si tu ne sais pas que Jésus est capable, tu peux plairer encore. Si tu ne savais pas, si tu ne sais pas, tu peux te lamenter encore. Si tu savais, l'armée des généaux, lorsque la résurrection de la foi, Dieu a dit, il y avait des milliers de soldats. La victoire ne réponse pas par des milliers, mais par des hommes de foi. Celui qui va boire comme un chien, celui qui va comprendre que Dieu est capable. Si tu parles au combat avec des milliers de personnes, cela ne rassure pas ta victoire. Mais c'est qu'il rassure notre victoire, parce que Jésus-Christ est à notre côté. Et tu dois comprendre cela, peuple de Dieu. Vous devez se rendre compte. J'invite quelque chose. L'incrédulité et les doutes ne puissent pas rentrer dans cette église. Maintenant, comment nous allons finir? Travaillez seulement. Même si tu ne vois rien, demain continue. Plaire seulement devant Jésus. Même si tu perds tous tes espoirs, sache que Jésus peut appeler un mort dans une tombe. Le corps qui était pourri, ça revient encore comme le corps fraîche d'un bébé. Et ça reprend vie. Et il te dira, il nous dira, nous ses serviteurs, déliez-les et laissez-lui aller. Parce que celui qui ne comprend pas la parole, il ne peut pas avoir la foi pour recevoir ce qu'il a besoin. Mais celui qui reçoit la parole, il est capable d'avoir la foi, de savoir que mon Dieu est capable. C'est pour cela que je te dis, peuple, je te préviens. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les gens qui n'ont pas de foi. Regardez plutôt ton Dieu. Parce que les gens te diront, écoutez, Marthe, Tu as trop pleuré, mais ne comprenez seulement. Tu as répondu, tu n'as pas de foi. Vous allez répondre, quand tu n'as pas de foi. Ton problème, tu n'auras pas une réponse. Il ne viendra pas. Laissez seulement, on va l'interrer. Tu n'as pas d'intérêt. Tu es un peu plus, tu es un peu plus, tu es un peu plus. Tu es un peu plus. Tu es un peu plus. On l'a dit, tu es un peu plus. Papa, tu es un peu plus. Papa, tu es un peu plus. Papa, tu es un peu plus. Mais écoutez, peuple de Dieu, Et l'assurance que Dieu est capable de donner la vie Et la tranquillité Dieu est capable de restaurer de nouvelles choses Vous savez J'ai perdu mon père à bas âge Mais Dieu m'a dit Tu es un père maintenant Oh Écoutez moi peuple de Dieu J'ai perdu quelqu'un Mais on m'a dit maintenant tu es un père Laisse moi te dire Jésus n'a pas laissé Marie dans la tristesse Parce qu'il est un Dieu Misérecordier Il est riche en bonté Il a regardé Jean en disant Jean voici ton fils Voici ta mère Il a regardé à Marie Marie voici ta mère Cela veut dire Tu as une grande famille parce que Dieu sera avec toi Si on se considère Comme une membre de famille Qui peut dire dans cette église qu'il n'a pas de famille Qui peut dire ça Alléluia Parce que c'est la possibilité de Dieu Qui peut créer ce genre de choses Mais pas l'homme Mais plutôt Dieu lui-même Alléluia Revenons dans Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 Verset 58 Matthieu chapitre 13 Verset 58 Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 Verset 58 Je lis en nom de Jésus Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu A cause de leur incrédulité Alléluia Ici la Bible parle de Jésus Qui est dans ce lieu Jésus ne fit pas beaucoup de miracles A cause de leur incrédulité Écoutez-moi peuple de Dieu Quand nous parlons de Jésus Il est Dieu Dieu a vu L'incrédulité des hommes Dans ce lieu là Lorsqu'il a vu l'incrédulité Il n'a pas fait beaucoup de miracles A cause de leur incrédulité Quelle telle incrédulité N'empêche pas La possibilité La puissance de Jésus Christ Cela ne veut pas dire Que Jésus était incapable De faire des miracles Mais Jésus a vu l'incrédulité Car il sait Que l'incrédulité C'est un grand Donc c'est le contraire de la foi On a pris ça ici Le doute et l'incrédulité C'est deux choses opposées à la foi Peu importe Si tu es devant quelqu'un Qui est incrédul Qui doute de Dieu Ne restez pas avec cette personne Ne parlez pas des choses de la foi Avec cette personne Il ne peut pas recevoir Des choses de la foi Parce que les choses de la foi C'est une folie Pour ceux qui périssent Et Jésus comprenait Il dit dans ce lieu Je ne ferai pas beaucoup de miracles Il n'a pas fait A cause de leur incrédulité Ne soyons pas incrédul Mais croyez Plutôt que ton Dieu est capable Croyez Que ce qui m'attend Lui est capable de dire un mot Pour changer ça en fait Ce qui me casse Lui il est capable De changer ça en joie Si tu perds l'espoir Lui il est capable De donner un espoir nouvel Lui il est capable De créer de nouvelles conditions Pour te donner la joie Ton Dieu est capable Ce soir Qu'il dise un mot pour ta vie Comme il a dit A la création Que la lumière soit Et la Bible dit Que la lumière vit La vie d'une personne Qui n'a pas la lumière Tu as besoin De la parole de Dieu Qu'il déclare un mot Par sa capacité Parce que la Bible me dit Ton Dieu Mon Dieu Notre Dieu Appelle En existant Ce qui n'existe pas C'est ça La cannelle La cannelle Qui fait marcher des miracles C'est la foi La foi Va prouver Que Jésus Christ Est capable De faire de grandes choses Dans votre vie La foi Va prouver Que Jésus Christ Est capable De réaliser de nouvelles choses Et Dieu Te bénira Ne plaire pas Sache Les derniers mots Viendra de l'éternel Parce que lui Il peut dire un mot Qui va changer ton histoire Et Dieu bénisse La parole de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada